Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de décembre 2021 pour le signe du cancer ascendant et signe lunaire en cancer. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent tant. D'accord ? Allez c'est parti pour vous amis cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici votre premier message, c'est la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Oui, la connaissance de soi vous permet de vouloir vous diriger sur le bon chemin, va vous permettre de comprendre qui vous êtes vraiment, ce vers quoi vous aspirez. Qu'est-ce que vous avez envie de voir se concrétiser, de voir se réaliser dans votre vie ? Quels sont vos rêves ? Quels sont vos désirs ? Est-ce que vos désirs c'est de vivre une vie familiale paisible, heureuse ? Est-ce que votre désir c'est de vous réaliser dans votre job ? Est-ce que votre désir c'est de vouloir vous créer une carrière ? C'est peut-être de vous reconvertir et de vous mettre à votre propre compte. Ici vous voyez en vous quel est votre moteur en fait. Ici aussi on veut que vous appreniez à mieux vous comprendre parce que ça va vous permettre de développer une estime de soi et une confiance en vous également. On vous demande ici, dans le fait de mieux vous comprendre, c'est d'arrêter de vous juger, d'arrêter de vous critiquer. Non, ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas, vous êtes comme vous êtes. Oui, vous êtes peut-être trompé, oui vous avez peut-être fait des erreurs, mais moi je n'aime pas ces mots se tromper et faire des erreurs. Non, vous avez fait des expériences, vous avez vécu des expériences, vous avez appris. Et plus vous allez apprendre, plus vous allez expérimenter, plus ça vous permet de progresser et d'évoluer. Si vous regardez, ne serait-ce que sur ces douze derniers mois, regardez ce que vous avez appris, regardez comment vous avez évolué, regardez qui vous êtes, vous n'êtes pas la même personne qu'en janvier 2021, vous avez changé, vous avez évolué, vous avez progressé. Donc il faut vraiment comprendre ça. Maintenant, ce qu'on va se connaître aussi, c'est quel est votre mécanisme, quelles sont vos peurs, quelles sont vos blessures. Donc oui, quand on parle de blessures, c'est vrai que ça fait toujours référence aux blessures de l'âme. Il y a les cinq blessures de l'âme, sachez que de toute façon, nous les ressemblons toutes et tous. Mais il y en a toujours un ou deux, ou une ou deux blessures qui prédominent. Donc peut-être en prenant conscience, si c'est la blessure du rejet, si c'est la blessure de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation, ou autre, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, le fait d'en prendre conscience, ça va vous permettre de travailler là-dessus également. Alors, soit avec un thérapeute, soit vous pouvez acheter des livres. Mais des fois, à deux, c'est mieux parce qu'on peut y voir plus clairement. En tout cas, ici, on vous demande vraiment d'apprendre à vous connaître. Quels sont vos mécanismes ? Qu'est-ce qui vous fait rêver ? Quels sont les défis que vous savez être bon pour vous à relever ? Qu'est-ce que vous avez envie de concrétiser dans votre vie ? Qu'est-ce que vous avez envie de voir se réaliser ? Oui, posez-vous toutes ces connaissances, toutes ces questions, et vous verrez que ça va vous permettre aussi de vous connaître. Donc, on démarre déjà assez bien, les cancers, il y a vraiment de sacrées énergies ici. Ici, quel est votre deuxième message ? C'est le cyclope, la créature fantastique de la mythologie grecque. Alors, le cyclope n'a qu'un seul œil, et il t'invite à avoir une vision bien claire de ce que tu veux. Donc, c'est avoir une vision bien claire de ce que tu veux, mais aussi de qui tu es, également. Donc, essayez de voir ici, qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie ? Qu'est-ce que vous voulez réaliser ? Qu'est-ce que vous voulez concrétiser ? Donc, vraiment, ici, c'est d'avoir... Le cyclope vous invite à avoir une vision bien claire de ce que tu veux, à bien cibler tes objectifs, et à mettre tout en œuvre pour les concrétiser. Donc, oui, dans un premier temps, c'est mieux se connaître pour passer à l'action, en fait. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez connaître votre mécanisme de fonctionnement, qu'est-ce qui va vous faire passer à l'action, qu'est-ce qui vous fait rêver, plus vous allez pouvoir bien cibler vos objectifs, peut-être planifier aussi pour mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, ici, il y a une volonté de concrétiser et de réaliser, en fait. Vous avez envie de réaliser, de concrétiser vos rêves, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de construire votre vie, en fait. Donc, on démarre bien, c'est des sacrées énergies pour vous, amis de cancer. Donc, ici, votre première énergie, avec le tarot du bon karma, c'est l'étoile. Donc, l'étoile vous annonce qu'un rêve est en train de se concrétiser et que vous pouvez vraiment accomplir le désir de votre cœur. Oui, au mois de décembre. Alors, soit au mois de décembre, vous allez vous mettre en action pour accomplir le désir de votre cœur parce que vous aurez fait le point et vous serez vers quoi vous voulez vous diriger. Soit certains d'entre vous, vous avez déjà fait ce travail et on vous annonce qu'au mois de décembre, vous allez concrétiser, vous allez réaliser quelque chose. Vous êtes sur le bon chemin, en tout cas, pour accomplir un désir, quelque chose qui vous est cher, en fait. Parce que, bon, vous, les cancers, tout le monde, vous n'êtes pas, tous les cancers ne sont pas au même niveau d'énergie. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Et pour d'autres, ici, vous allez vous accomplir au mois de janvier. Les énergies peuvent se déplacer comme ça. Donc, tout dépend où vous en êtes dans votre vie. Donc, vraiment, voyez comment ça peut faire résonance par rapport à ce que vous vivez. Donc, ici, on dit que plus vous viserez haut, plus le résultat sera beau. Donc, vraiment, rêvez en grand, amis cancers. N'ayez pas peur de rêver en grand. Plus vous rêvez grand, plus vous aurez les possibilités de réaliser grand également. Donc, ce qu'on va vous dire avec l'étoile aussi, c'est que quand l'étoile apparaît, c'est que vous devez vous ouvrir au désir de votre cœur et que vous devez aussi vous focaliser sur une nouvelle ambition ou un nouvel objectif. ce qu'on est en train de vous dire avec la carte l'étoile, c'est que, justement, les étoiles sont en train de s'aligner pour vous. Et elles sont en train de s'aligner également autour de vous afin de vous propulser plus loin, plus vite que ce que vous auriez imaginé. Donc, ici, vraiment, il va vous falloir un objectif parce que sinon, si vous n'avez pas d'objectif, le chemin ne peut pas prendre forme. Le chemin ne peut pas être tracé, en fait. Donc, ici, oui, c'est pour ça qu'on vous disait ici de vraiment vous connaître, connaître vos mécanismes, de voir quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser parce qu'ici, tout est fait pour vous aider à réaliser, avancer, à progresser et à évoluer vers ce que vous avez envie de mettre en place dans ce qui compte dans votre cœur, en fait, dans ce que vous avez dans votre cœur. Ici, en tout cas, avec l'étoile, on dit que vous devez croire en vous. Croyez en vous et croyez en vos désirs. Laissez-vous diriger par vos meilleurs espoirs et pas par vos pires craintes. Non. Focalisez-vous sur vos espoirs. Focalisez-vous sur vos objectifs. Focalisez-vous sur ce que vous avez envie de vraiment réaliser. D'accord ? En tout cas, avec la carte, l'étoile, c'est comme si l'univers vous donnait vraiment la permission de rêver et d'en faire une réalité. Donc, vraiment, positionnez-vous là-dessus. Vraiment, il est temps de mettre en place des choses parce que vous pouvez concrétiser vos rêves. Non, c'est plutôt joli ici. C'est pour ça qu'il y a tout un travail en amont à faire. Peut-être que vous l'avez déjà fait. En tout cas, vous allez le faire pour vous réaliser, pour aller vers vos rêves. Ici, quelle est votre deuxième énergie pour ce mois de décembre ? Toujours avec le tarot du bon karma, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est l'une des cartes difficiles du tarot. Ce n'est pas la carte qu'on a envie de piocher. Ce n'est pas la carte qui nous fait rêver. On est bien d'accord. Surtout quand on a eu l'étoile. Ce n'est pas vraiment ce qui nous fait plaisir. En tout cas, le 5 de denier indique que le pire est derrière vous et que cette souffrance que vous ressentez encore est à un certain degré dû au fait que vous choisissez de rester dans le passé. Donc ici, on vous dit vraiment de dépasser le passé, de ne plus regarder en arrière. Au contraire, de regarder en avant. Alors, prenez conscience quand même que oui, le pire est derrière vous. Alors, ce n'est pas toujours facile de se détacher de la souffrance qu'on a pu recevoir, qu'on en a pu vivre par rapport à son passé. Mais ce n'est pas infaisable. En tout cas, si vous avez la volonté d'avancer et vu toutes les cartes qu'on a avant, oui, vous avez la volonté d'avancer. Donc oui, vu que vous avez la volonté d'avancer, il est temps maintenant de vous défaire de votre passé. Il est temps maintenant de lui dire au revoir. Ce qui est passé est passé. Vous ne pouvez pas le réécrire puisque c'est fini. Ça fait partie du passé. Alors par contre, vous pouvez vous servir de votre vécu justement pour aller de l'avant que ça vous sert d'expérience, que ces apprentissages doivent vous servir à ne pas vous relancer dans des schémas, dans les mêmes schémas en tout cas. Donc vraiment ici, on vous dit, il faut que maintenant vous compreniez qu'il ne faut plus rester dans le passé. Cette carte apparaît vraiment lorsque quelque chose de négatif s'est produit ou quand vous avez subi une perte. C'est une perte de travail, la perte d'un être cher. Vous voyez comment ça peut vous parler mais vraiment, oui, on vous dit ici que c'était difficile, c'est indéniable. Forcément, quand on perd un travail, quand on perd ses repères, quand on perd un être cher, oui, c'est difficile. Oui, c'est indéniablement difficile. Mais maintenant, on vous dit que c'est derrière vous. On vous dit que les récriminations à votre propre égard, le refus d'accepter de l'aide, le déni de la réalité, le fait d'éviter tout ce cours, toutes ces choses vous mettent en danger. Maintenant, il est temps de saisir les mains qui vous sont tendues à mi-cancer. Et maintenant, il est temps de tourner une page une bonne fois pour toutes et il est temps d'aller de l'avant. Alors, faites-vous aider par un thérapeute, par un psy si vous en avez besoin mais il est temps maintenant d'avancer, il est temps d'y aller. D'accord ? Ici, on vous dit vraiment de ne rester pas volontairement emprisonné dans une situation négative. On vous dit vraiment de cesser de fixer le passé. Vraiment, cesser de fixer le passé, aller de l'avant. Ce qu'on va vous faire comprendre avec le symbole de denier, c'est que les épreuves d'aujourd'hui vous préparent vraiment à la force dont vous aurez besoin demain. Oui, ces épreuves-là que vous avez vécues ou que vous êtes peut-être en train de vivre sont en train de vous préparer pour votre futur. Donc, ici, vraiment aller de l'avant. Comprenez qu'il est temps maintenant de créer votre vie et de ne pas rester dans vos regrets, dans vos peurs et dans votre chagrin. Alors, l'association de ces deux cartes montre une certaine forme d'insatisfaction. Passer du rêve à la réalité, c'est parfois difficile à concrétiser. Donc, ici, on vous demande vraiment qu'avant de vous remettre en mouvement, il faudra dans un premier temps accepter de faire le point sur votre situation actuelle. C'est ce que vous disiez déjà le cyclope. Il faut vraiment que vous fassiez le point sur votre situation actuelle pour voir quels sont vos objectifs. Il faut aussi apprendre quel est votre moteur, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer. Donc, ici, on en est vraiment là. Toutes les cartes se répondent. Donc, il y a vraiment un travail là-dessus à faire au mois de décembre, justement, sur le fait d'accepter de faire le point sur votre situation actuelle afin de mieux comprendre les raisons de votre mécontentement, afin de vraiment comprendre les raisons de votre insatisfaction. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Voyez comment ça peut vous parler. Donc, on vous dit que c'est uniquement après avoir fait le point que vous pourrez envisager de mettre en place un plan d'action concret et que vous pourrez vraiment évoluer dans une direction plus en accord avec vos objectifs de vie. Oui, une fois que vous saurez où vous en êtes, une fois que vous saurez ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ce que vous voulez vivre, bien sûr, c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez vraiment passer à l'action. Et là, on vous dit que tout vient à point à qui c'est attendre. Donc, oui, faites ce travail. Ne négligez pas ce travail de se recentrer sur soi, de se recentrer sur ses objectifs, de se mieux se connaître pour pouvoir vraiment aller de l'avant. C'est à partir de ce moment-là que vous pourrez vraiment concrétiser vos rêves, que vous pourrez vraiment viser haut et rêver grand et que vous allez pouvoir vraiment compter sur l'aide de l'univers pour avancer. Donc, ne négligez pas ce travail-là parce qu'il y a vraiment des jolies choses qui viennent vers vous. D'accord ? Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec la Yaské. On va aller voir ici si la Yaské confirme s'il nous apporte vraiment d'autres informations. Alors, on vous parle de combat. Oui, il y a un combat, il y a un conflit. Moi, je dirais plutôt que ce n'est pas un combat avec une autre personne. Moi, je pense que c'est un conflit intérieur. Vous êtes en conflit avec vous-même. Oui, il y a une insatisfaction. Oui, vous voulez évoluer, vous faire évoluer votre vie. Vous voulez concrétiser certaines choses. Donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens en comprenant mieux ce que vous voulez mettre en place, en comprenant mieux qui vous êtes aussi et en cernant bien vos objectifs pour aller de l'avant. Vraiment, pour vous réaliser et pour concrétiser. Donc, oui, il y a un conflit intérieur quand même. Vous avez envie mais peut-être que vous ne savez pas encore quelle voie, quelle direction vous voulez prendre. On va aller voir si on a des éclaircissements. Là, c'est des jalousies, des gens qui bavardent derrière vous, dans votre dos. Bon, je vais... D'accord. Eh bien, amis cancers, on y va vers cette étoile, cette concrétisation. Il va y avoir des discussions. OK. Bon, bien. Alors, on dit qu'il y a des gens ici qui bavardent derrière vous, qui cancanent, qui sont peut-être jaloux et jalouse de ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. En tout cas, il y a des gens qui ne sont pas forcément bienveillants envers vous. En tout cas, vous, vous aurez la bonne attitude, vous allez vous réaligner avec vos énergies, vous allez vous réaligner avec qui vous êtes parce que vous allez faire ce travail aussi de connaissance de vous-même. ici, vous allez prendre du recul nécessaire justement par rapport à ces comérages, par rapport à ces bavardages. Vous savez que ce qui est dit sur vous, ce n'est pas vous. Donc, vous saurez vraiment faire la part des choses et ça va vraiment apporter un changement positif dans votre vie. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que ces personnes n'arriveront pas à vous atteindre. Donc, forcément, si on n'arrive pas à vous atteindre, les bavardages vont se taire d'eux-mêmes. Ils ne vont pas trouver, personne ne va pouvoir alimenter ces bavardages puisque vous, vous allez les ignorer et que vous allez continuer votre bonhomme de chemin. Donc, ici, ça va vraiment peut-être même être un moteur de motivation supplémentaire justement pour aller vers vos objectifs, vers ce que vous avez envie de réaliser. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, il peut y avoir des bavardages par rapport à votre vie de couple. Peut-être que vous avez décidé peut-être de vivre chacun chez vous et de vous retrouver uniquement pour aller au cinéma, pour vivre ensemble, pour vivre ensemble, de passer des week-ends sans peut-être que vous avez besoin de retrouver une forme d'indépendance. Peut-être que c'est comme ça que vous allez aussi, certains, sauver votre couple. Peut-être que ça, dernier temps, vous avez l'impression que d'agir comme ça, ça casse la routine aussi. En tout cas, peut-être que c'est ça aussi les bavardages. Il peut y avoir des bavardages aussi sur le fait que peut-être que vous allez prendre des initiatives au niveau professionnel. Donc, peut-être qu'ici, il y a des gens qui vont bavarder parce que vous avez décidé de poser, par exemple, un cojet sans solde pour un projet professionnel. Peut-être parce que vous avez une formation à faire, parce que vous avez envie d'une reconversion professionnelle aussi. Et les gens vont se dire mais à cette période de vie, oui, pourquoi il ou elle, en quoi ça les regarde ? C'est votre vie. Donc ici, oui, vous allez prendre le recul nécessaire pour savoir que vous avez une vie à vivre et que vous n'avez pas à vous occuper des opinions des autres. En tout cas, c'est un changement positif ici qui s'opère pour vous. Peut-être qu'ici, vous avez obtenu aussi une mutation, ça va faire bavarder. Peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui étaient sur les rangs ou peut-être que vous allez obtenir une promotion. C'est possible. Ici, forcément, ça va un peu déclencher des jalousies parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient aussi, qui visaient les mêmes choses que vous. Ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse. Alors, soit c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous, comment dirais-je, qui va vous conseiller, qui va vous être de bons conseils par rapport à ce conflit ça peut être vous aussi qui saurez voir les choses. En tout cas, quel qu'il en soit, quoi qu'il en soit, que ce soit une personne qui sache vous donner les bons conseils ou que c'est vous qui avez cette sagesse suffisante pour agir, pour calmer les esprits, on vous dit que ce conflit-là va déboucher sur des éclaircissements. Vous allez comprendre. Alors, si c'est un conflit intérieur, forcément, puisqu'on est dans la connaissance de soi, dans le fait de se fixer de géobjectifs, vous allez avoir des éclaircies. Vous allez mieux comprendre comment vous fonctionnez. Vous allez mieux comprendre ce que vous avez envie de mettre en place. Vous allez mieux comprendre ce que vous avez envie de construire dans votre vie. En tout cas, ça va vous apporter une certaine forme d'épanouissement. Ben oui, ça va vous permettre de savoir vers quel chemin vous avez envie de vous diriger. Si c'est un conflit avec une autre personne, on vous dit ici que vous aurez la bonne attitude ou en tout cas, on va vous conseiller la bonne attitude à adopter par rapport à un conflit qui peut vous opposer à votre hiérarchie, à un collègue de travail, à un ami, à votre amoureux, à votre compagne, votre compagnon. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, vous allez avoir la bonne attitude. Vous allez avoir vraiment la sagesse, savoir comment réagir face à l'autre. On vous dit ici que grâce à cette attitude ici ou grâce à ces conseils que vous allez recevoir, vous allez avoir des éclaircissements. Vous allez avoir les compréhensions nécessaires pour avancer, pour aller de l'avant. Ici, tout est fait pour vous aider à progresser, pour vous aider à avancer, pour vous aider à évoluer. Et c'est exactement ça qui va... C'est vraiment ce qui prédomine ce mois-ci, c'est votre volonté d'avancer. Vous avez la envie d'avancer. Donc, quoi qu'il arrive, ici, rien ne va vous empêcher. On le voit bien. Donc ici, il va y avoir peut-être des discussions, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre aussi. Alors, si c'est une nouvelle rencontre, ça peut être au niveau sentimental, professionnel. Ça peut être aussi au niveau amical. En tout cas, c'est une rencontre. C'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie ici. Pour certains et certains d'entre vous, c'est une rencontre qui va vous permettre de progresser. C'est une rencontre qui va vous permettre d'évoluer. C'est peut-être une rencontre qui ne va pas durer longtemps. Ça peut être une rencontre où vous allez discuter pendant une heure avec une personne. Et cette personne va peut-être vous donner des clés. Ou peut-être qu'elle va vous donner sa vision de vie, sa philosophie de vie. Et ça va vous permettre vraiment peut-être d'aborder les choses différemment, de voir des choses sous un angle différent. En tout cas, on dit, ça va vous permettre, ici, vous allez vous retrouver vraiment un équilibre. Il va vraiment y avoir un équilibre qui va être retrouvé pour vous. Ou alors, vous allez entamer pour d'autres des discussions. soit c'est des discussions, ici, c'est des discussions avec un partenaire amoureux, avec une compagne ou un compagnon, un mari ou une épouse. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on vous dit que cette discussion est faite pour vous apporter quelque chose de différent. Alors, soit ici, suite à ces discussions, suite à ce que vous allez débattre ici, vous, vous allez avoir des compréhensions nécessaires. Alors, soit ici, ça va vous faire faire des démarches au niveau justice, peut-être que vous allez vous demander à vous séparer, peut-être que vous allez demander à divorcer. Donc, ici, oui, il peut y avoir aussi, si vous êtes déjà dans des procédures de divorce vis-à-vis d'une personne, ici, peut-être qu'il va y avoir une discussion. Peut-être que c'est vous qui êtes à l'initiative ou c'est votre autre qui va être à l'initiative de discussion pour comprendre tout ce qui s'est passé dans votre couple. Ici, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions nouvelles, ça va vous permettre d'évoluer, de faire évoluer votre regard, de faire évoluer vos ressentis. Et ce peut aussi que ces discussions-là vous permettent de vous rapprocher, vous permettent de retrouver un équilibre et peut-être qu'il y aura pour certains et certains d'entre vous, c'est ce qu'on me dit, peut-être qu'il y aura des démarches de divorce qui seront abandonnées. Vous aurez envie de vous donner une seconde chance, c'est ce qu'on me dit ici. Vous voyez comme ça vous pouvez vous parler. Ici, il peut y avoir aussi un entretien professionnel, il peut y avoir vraiment un entretien, oui, et cet entretien va vraiment vous apporter un équilibre, ça va vous permettre de vous aligner. Alors peut-être que cet entretien n'aboutirait pas à un poste ou il pourra aboutir à un poste, mais en tout cas, cet entretien va vous faire prendre conscience de vraiment vers quoi vous avez envie de vous diriger. Peut-être qu'ici, cet entretien d'embauche va vous ouvrir les yeux sur vos compétences et sur vos capacités également. Donc peut-être qu'ici, cette personne va vous dire, mais oui, vous avez des compétences, mais ces compétences-là ne sont pas faites pour ce travail-là. Peut-être que par contre, cette personne va vous orienter, peut-être qu'elle va vous dire, ben non, par exemple, si c'est une grande société, elle peut y avoir plusieurs services, elle va vous dire, par contre, je sais que dans ce service-là, on cherche exactement votre profil. Donc peut-être que vous allez être orienté justement vers un nouveau job. N'oubliez pas que si jamais vous postulez pour un emploi et que vous n'avez pas la réponse escomptée, que vous espériez vraiment avoir obtenir cet emploi et que vous ne l'avez pas. Dites-vous bien que c'est que ce job-là n'était pas fait pour vous. C'est qu'il y a quelque chose d'autre qui est fait pour vous. Il suffit peut-être juste de trouver votre voie et de savoir vers quoi vous avez vraiment envie de vous diriger. N'oubliez pas ça. Donc ici, on dit qu'il va y avoir des bavardages, qu'il va y avoir des envies et des envieuses, des jaloux et des jalouses autour de vous, mais on vous dit vraiment que vous allez avoir la bonne attitude par rapport à ça. Alors, peut-être que c'est parce que vous avez fait une nouvelle rencontre. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous jalouser de cette nouvelle rencontre. Peut-être que c'est par rapport à une discussion et à un entretien d'embauche. Peut-être que vous allez être embauchés justement. Donc, il y a des gens qui vont bavarder, qui vont être jaloux. Ou peut-être que si ça concerne votre sphère professionnelle, ici, peut-être qu'on va vous donner un nouveau projet. On va vous permettre de vous distinguer. Et donc forcément, il y a des gens qui ne vont pas être forcément contents et contents pour vous. Il n'y a pas forcément des gens toujours bienveillants autour de soi. En tout cas, vous aurez le bon raisonnement par rapport à ces personnes-là. Ou en tout cas, vous allez recevoir des bons conseils justement pour ignorer ces bavardages. Et si on vous dit que vous allez prendre du recul par rapport à un conflit, alors si c'est un conflit intérieur, vous allez vous réaligner. Vous allez vraiment travailler par rapport à ça. Et voyez, une fois de plus, on est encore avec les nuages et les éclaircies. Alors, je vais... Ah, ça va mieux. Ce serait bien. qu'on puisse voir un peu mieux, un peu plus clair. Donc ici, on vous dit que vous allez vous recentrer sur vos priorités par rapport à un conflit. Alors, peut-être que c'est un conflit avec une personne. Donc ici, vous allez vous réaligner. Vous allez vraiment comprendre que ça ne sert à rien de débattre avec cette personne, qu'elle ne veut rien entendre. Donc ici, ça va vous permettre d'évoluer. Il y a un roman, vous allez vous transcender par rapport à ça. Vous allez vous dire que ça ne sert à rien. Autant la laisser dans ses contradictions, la laisser dans sa... vraiment dans des énergies qui ne la concernent qu'elle. N'oubliez pas que les reproches qu'elle va vous faire, c'est peut-être... Ça peut faire résonance par rapport à ses peurs ou le fait que peut-être qu'elle se reproche de ne pas être passée à l'action parce que vous, vous y êtes passée en fait. Ici, peut-être que c'est un conflit intérieur. En tout cas, on vous dit que vous allez vous remettre en question, que vous allez réfléchir, que vous allez regarder les choses sous un angle différent par rapport à un conflit intérieur. Donc, c'est vous envers vous-même. En tout cas, cette phase-là de remise en question, ça va vous permettre d'avoir les compréhensions nécessaires justement pour aller de l'avant. Donc, vous aurez vraiment la volonté ce mois-ci de vous poser les bonnes questions pour avancer, pour exaucer un vœu, pour concrétiser quelque chose qui vient de votre cœur en tout cas. Ici, on vous dit qu'il y a un changement positif qui va vous permettre de vous épanouir et de retrouver l'équilibre dans votre vie. Oui, il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé dans votre vie. Alors, peut-être que pour certains et certaines, peut-être qu'il va y avoir des réponses par rapport à des divorces aussi, par rapport à une décision de justice. Ici, vous allez avoir un soulagement. Il va y avoir une décision qui va aller dans votre sens également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vous. Ici, on vous dit que peut-être des bavardages, des conflits, des bavardages ou des jalousies vont peut-être déclencher un conflit. Mais ça, non, alors ça va être un conflit peut-être vous envers vous-même. Vous allez peut-être vous dire est-ce que je réagis ou est-ce que je ne réagis pas et vous allez comprendre que le meilleur moyen de donner une leçon entre guillemets à ces personnes qui bavardent envers vous c'est de ne pas réagir. Au contraire, vous allez vous dire écoutez, qu'elles parlent, renvoyez les paroles qu'elles disent sur vous un effet boomerang en fait. Donc ici, vraiment, faites ça, dites-vous, dites je renvoie je renvoie à l'envoyeur en fait. Donc vraiment, renvoyez à l'envoyeur ses paroles, ses propos, ses attitudes et vous verrez que mais faites-le avec bienveillance, faites-le avec bienveillance, faites-le avec amour, vous dites ces paroles-là ne me touchent pas, je renvoie à ces personnes leurs propres paroles, leurs propres attitudes. Mais faites-le vraiment avec bienveillance, sans agressivité ni rien et vous verrez que les bavardages vont s'arrêter d'eux-mêmes ou peut-être que même que c'est ces personnages qui subiront ensuite des bavardages à leurs propos. Ici, on dit qu'il va y avoir un changement positif par rapport à un conflit, peut-être qu'il vous opposait à quelqu'un. Donc ici, peut-être qu'il peut y avoir des disputes, mais en tout cas, il y a eu des disputes, mais en tout cas, il y a un changement positif qui vient, vous allez trouver le moyen de discuter pour mieux vous entendre, pour mettre vraiment à plat les conflits qui pouvaient vous opposer également. Donc ici, vraiment, il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à un conflit qui vous opposait à quelqu'un. Peut-être par rapport à votre mari, à votre compagne, à votre compagnon, peut-être à un ami, peut-être à un membre de votre famille également, peut-être à un collègue de travail aussi. Vous voyez, comme ça, on peut vous parler, mais en tout cas, ici, il y a des solutions qui vont être trouvées suite à une discussion. C'est peut-être vous qui allez provoquer la discussion vis-à-vis de cette personne justement, pour mettre à plat ce qui n'allait plus ou ce qui n'allait pas et pour mieux vous expliquer pour avoir des éclaircissements. Et vraiment, vous faites bien de faire ça parce que ça permettra ici de... vraiment de... Comment dirais-je ? D'éviter des incompréhensions, en tout cas, de rectifier des incompréhensions qu'il y a pu avoir ou en tout cas de mauvaise interprétation. Que ce soit au niveau amical, professionnel ou amoureux. Voyez vraiment comment ça résonne dans votre vie et dans quel domaine cela peut vous parler. Allez, on y va. On va aller voir maintenant les messages pour les décans avec le tarot psychique. Quel message pour le premier décan des cancers ? Voilà. Premier décan des cancers. On va prendre celle-là. Et on va prendre celle-là. Voilà. Et on va chercher votre énergie lumineuse également. Quelle énergie lumineuse ce mois-ci pour vous, amis cancers. Allez, on va aller chercher une. Deuxième décan et troisième décan. Allez, on y va. Premier décan des cancers. On vous parle du chakra du cœur. Oui, faites les choses avec votre cœur. Il faut vraiment ici que le travail que vous allez entamer, la connaissance de vous-même, c'est pour vous apporter de la bienveillance, pour arrêter de vous autocritiquer également. Ici, vraiment, les objectifs que vous allez vouloir concrétiser, vraiment, il faut que la vision que vous ayez de ce que vous voulez réaliser passe par votre cœur. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir ? Quelles sont les réalisations que vous allez pouvoir faire avec votre cœur, avec amour en fait ? Il faut vraiment que vous soyez dans ces énergies d'amour, de volonté de réaliser les choses pour votre bien, pour vous en fait. Ici, vraiment, c'est se réaliser pour soi et pas pour faire plaisir aux autres. C'est pour vous faire plaisir à vous. Ici, vraiment, reconnectez-vous à ça. Vraiment, comme on vous disait ici, vraiment, concrétisez quelque chose qui vient de votre cœur. donc on y est en plein. Donc ici, en plus, ce que vous allez concrétiser, ce que vous allez pouvoir mettre en place, ça va guérir, ça va vous apporter une guérison. Ça va vous apporter une guérison dans le sens où peut-être que ça va vous redonner confiance en vous, ça va vous permettre de vous estimer davantage aussi, de comprendre aussi que vous êtes quelqu'un de compétent et capable aussi. Donc ici, oui, ça va apporter des guérisons et des compréhensions également. Votre énergie ici, ce sera le départ. Ben oui, le départ dans le sens où vous êtes prêt et prête, vous avez la volonté d'agir, vous avez la volonté de laisser le passé derrière vous pour démarrer quelque chose de nouveau. Oui, ça y est, vous êtes prêt et prête, regardez le livre. Donc ici, vous êtes prêt et prête à fermer ce livre pour justement démarrer quelque chose de nouveau, pour vous lancer quelque chose de nouveau, pour aller vers, pour vous diriger vers vos rêves, pour vous diriger vers la réalisation de vos rêves. Donc voyez comment ça peut vous parler, amis cancers, mais ça y est, vous allez être prêt et prête ce mois-ci à franchir un cap et à vous diriger vers votre avenir. Deuxième décan, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit de tenir bon. Oui, tenez bon. Peut-être que certains d'entre vous, comme je vous disais, vous n'êtes pas tous au même niveau d'énergie. Peut-être que vous, vous êtes déjà lancé dans la réalisation de vos projets. Peut-être qu'il peut y avoir des défis, peut-être qu'il y a des embûches, ça c'est sûr, c'est normal, parce que ça vous apprend à évoluer, ça apprend à vous faire confiance également. On vous dit de tenir bon. Regardez, ici, il y a la concrétisation, il y a la réussite, donc tenir bon. Tenez bon, vous êtes un guerrier. Oui, peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même par rapport à ça, mais non, tenez bon, vous allez y arriver. Oui, il y a la lumière ici qui arrive, il y a le succès. Vous regardez le succès, vous voyez cette lumière. Peut-être que c'est par rapport aussi à un problème. On vous dit que oui, vous voyez la lumière, vous voyez le bout du tunnel, vous voyez la lumière à la sortie du tunnel, ça y est, tenez bon, soyez persévérant vous allez y arriver. En tout cas, c'est par rapport peut-être à un objectif aussi. Vous dites que c'est un objectif qui a été long à atteindre, mais en tout cas, ça y est, tenez bon, tout vient à point, à qui c'est à attendre, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Donc ici, oui, tenez bon, ça arrive, ça arrive pour vous. Donc, quelle est l'énergie ? Le chakra du cœur encore. Décidément, donc ici, le chakra du cœur, oui, est important pour vous. De toute façon, on vous dit de faire les choses avec le cœur. Faites les choses avec le cœur, avec sentiment, avec passion et vous aurez toutes les chances de réussir en tout cas. Pour le départ ici, il faut travailler sur l'ancrage aussi. Donc, soyez bien ancré dans votre réalité, soyez bien ancré dans ce que vous voulez réaliser également. C'était le dernier message que je voulais faire passer. Ici, oui, tenez bon, ce que vous faites, vous le faites avec le cœur, vous faites parce que ça vous tient à cœur également et vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, ne lâchez rien, faites-vous confiance, faites confiance en la vie et vous allez voir qu'il va y avoir de jolis résultats. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de quoi ? On vous parle de fertilité, oui. Alors, fertilité et d'intuition, on vous parle d'énergie féminine avec l'impératrice parce qu'ici, c'est l'impératrice. Donc ici, écoutez votre intuition, écoutez votre créativité, oui, soyez créatifs et créatifs peut-être par rapport à quelque chose que vous allez vouloir mettre en place, peut-être que vous êtes des personnes très créatives et peut-être que vous voulez votre projet, ce que vous avez envie de réaliser, ça va vous demander beaucoup de créativité en tout cas. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne manquez pas d'idées, vous ne manquez pas d'inspiration, donc servez-vous-en. Elle sera votre meilleur allié au mois de décembre. Servez-vous de votre inspiration, servez-vous de votre intuition, servez-vous de votre créativité également. Donc, vous allez être aidé, vous êtes protégé aussi, vous allez être mis en lumière aussi ce mois-ci par rapport à votre volonté d'agir. Ici, c'est le chakra racine, oui, vous voyez, c'est fou, on vous parlait aussi, et là, je l'ai oublié de vous dire, regardez, là aussi, on vous parle du chakra du cœur, le chakra du cœur, il y a une réparation, il y a vraiment une réparation, alors pour les trois décans, les trois décans des cancers, il y a une réparation qui se fait au niveau du chakra du cœur, au niveau des blessures, au niveau de la confiance aussi. Vous allez vraiment ici réparer certaines choses, certaines blessures, il y a vraiment, vous allez avoir des compréhensions, ici, c'est parce que vous aurez su aussi faire ce travail de connaissance de soi. Et ici, on parle de chakra racine, vous voyez, la couleur rouge, la couleur rouge, donc ici, oui, ancrez-vous vraiment dans votre réalité, ancrez-vous vraiment, enracinez-vous vraiment dans vos objectifs, dans ce que vous voulez vraiment concrétiser. Le chakra racine, c'est la concrétisation, d'accord ? Donc ici, oui, enracinez-vous, soyez conscient, soyez conscient de vos capacités pour concrétiser vos rêves, pour aller de l'avant en fait. Donc ici, oui, on vous disait qu'il est temps d'aller de l'avant, et bien vous allez aller de l'avant. Maintenant, vous allez vraiment comprendre où vous en êtes, parce que là aussi, quand même, il y a une dominance de marron et de rouge, et le marron et le rouge, c'est la couleur du chakra racine, avec le noir aussi, c'est bien pour vous enraciner dans vos énergies. Donc oui, enracinez-vous dans votre réalité, dans ce que vous avez envie de réaliser, ami cancer, il va y avoir des réparations au niveau du cœur, il va vraiment y avoir des réparations au niveau des blessures, donc ici, c'est un bon mois pour aller d'avant et tourner le dos au passé. Voilà, et que ce soit le domaine, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, ça y est, vous retrouvez l'équilibre et vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Voilà pour vous, ami cancer, on va aller voir tout de suite quel animal vous accompagne ce mois-ci. Eh bien, c'est la cigogne. Alors, la cigogne a fait partie de quelle famille ? De la famille, de l'introspection. Ce n'est pas étonnant parce qu'il y a quand même un sacré travail ici pour sur soi. Donc ici, l'introspection, on vous dit. Lorsque vous tirez une carte de la famille introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, connaissance de soi, le sens d'un obstacle ou d'une situation, vraiment se recentrer sur ces géotiques et ce qu'on veut réaliser et c'est ce qu'on vous disait. Ici, le pire est derrière vous. Donc, il y a vraiment effectivement eu des obstacles. Donc maintenant, il est temps de les dépasser. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Nous, réparation du chakra du cœur. Donc ici, tout est fait pour que vous preniez conscience que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez le droit d'être aimé et que vous devez surtout vous vous aimer. Alors, la cigogne. On a dit que c'est la famille de l'introspection. Alors, la cigogne, elle est où ? La cigogne vous dit chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'est célèbre l'avènement du sacre de la vie. Oui. Vous allez vous ouvrir à la vie, vous allez réparer votre cœur, vous allez réparer certaines blessures. Ah, vous voyez, même le klaxon de la voiture est d'accord avec moi. Donc, les mots-clés sont la naissance, la maternité, la fécondation, la maturité, la sécurité affective, le foyer, les voyages, l'organisation, les bonnes nouvelles. Donc, il va y avoir quand même des bonnes nouvelles ici. La bonne nouvelle, oui, c'est que vous êtes prêts et prêtes à fermer un chapitre de votre passé pour vous lancer dans la réalisation de votre présent et de votre futur. Donc, lorsque la cigogne apparaît dans votre tirage, il va y avoir beaucoup à lire. Donc, lorsque la cigogne vous apparaît dans le tirage, ça peut être pour vous prévenir de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle, un projet qui se confirme, les résultats d'un examen qui s'annonce favorable, la réponse à un partenariat qui se présente sous une forme auspicieuse. Par ailleurs, la cigogne se présente à vous pour vous interroger sur la naissance, la grossesse, le fait de mettre au monde. Il peut s'agir, vous voyez, ça fait penser à l'impératrice, la grossesse, la fertilité, sur le fait de mettre au monde. Ici, vous allez mettre au monde, vous allez vraiment vouloir mettre au monde un projet, vous allez vraiment vouloir concrétiser et réaliser un projet. On est en raccord. Donc, il peut s'agir d'une naissance réelle, la naissance d'un enfant chez vous, dans votre famille ou dans votre environnement très proche et dont la venue peut vous émouvoir ou d'une naissance matérielle, l'aboutissement d'un projet, la sortie d'un livre, la réussite d'un concours, etc. Ça peut être aussi une naissance symbolique, le passage à l'âge adulte, l'état de maturité d'un couple, une rencontre féconde, amoureuse ou professionnelle qui se matérialisera en donnant naissance. La naissance est toujours un événement favorable qui contribue à votre évolution. Nous donnons naissance plusieurs fois dans notre existence. À chaque fois, nous laissons mourir l'ancien, nous permettons au nouveau de naître. C'est ce qu'on vous dit ici, laissez mourir le passé, le passé, le passé, et renaissez, renaissez-vous à la vie, renaissez vers vos projets. Donc la naissance est avant tout un processus de transformation intérieure. Oui. La cigogne vient vous interroger sur ce processus d'évolution et sur l'être que vous souhaitez réellement mettre au monde. La cigogne peut aussi vous interroger sur votre aptitude à vous accueillir vous-même. Accueillez-vous les capacités créatrices de votre enfant intérieur. Le grand échassier vous encourage à laisser naître votre tendresse. Dans le processus du désir d'enfant, la cigogne peut vous inviter à y voir clair de façon à éviter les transferts. Elle vous permet de clarifier vos motivations et vos projets. La cigogne vous accompagne dans votre propre naissance. Elle en adoucit le processus par son simple regard. Enfin, elle tue les serpents et ainsi symbolise le pouvoir de détruire le mal, les serpents étant, dans plusieurs traditions, symboles de maléfices. Donc ici, vous allez pouvoir faire taire les mauvaises langues. Dans ce cas, la cigogne élimine nos tendances à nous auto-saboter. Oui, c'est pour ça qu'on vous demande de faire ce travail quand même ici. C'est pour ne pas vous auto-saboter, pour prendre conscience de qui vous êtes vraiment. en fait. Donc enfin, la cigogne a la réputation de prendre soin de ses parents et nous interroge sur la filiation et sur le soin que nous donnons à nos proches. Oui. Vous voyez aussi comment vous êtes vis-à-vis de vos proches. Donc, il y a des sacrés messages ici. Il y a un sacré travail au mois de décembre pour vous, amis cancers, mais c'est pour mieux vous réaliser, c'est pour mieux vous connaître, c'est pour mieux vous aimer, c'est pour mieux avancer en fait. Et c'est pour mieux aussi mettre le mot fin sur une situation, sur un épisode de votre vie pour aller de l'avant. Allez, on va aller voir ici un message de lumière. Dieu me porte. Elle est belle cette carte, regardez. Vous êtes dans les mains de Dieu. Donc, Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. C'est ça. Ici, c'est se réaligner, c'est le combat intérieur, c'est prendre le recul nécessaire justement pour lâcher prise. Donc ici, lâcher prise, oui. Donc, je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Alors, sachez qu'on n'est jamais seul. Ici, donc, vous êtes aidé, même si vous ne les voyez pas dans le monde éthérique, ils sont présents, ils sont là. Donc, si vous avez besoin d'être rassuré, si vous avez besoin d'avoir l'impression de ne pas être seul, demandez-leur un signe et vous verrez, ils vous enverront ce signe-là, ils vous montreront leur présence. Donc, je continue d'avancer même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Oui, croyez en vous, croyez en votre destin, croyez en votre vie, croyez en ce que vous voulez réaliser, croyez en ce qui est bon pour vous. Voilà pour vous, amis cancers, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501